Hello les amis, bienvenue dans cette autre vidéo de la TIO Royal World. Aujourd'hui nous allons parler d'élévation, de poteaux et de chaînage. Parce que les travaux avancent, nous tenons à partager cela avec vous. On se prend après le générique. Les travaux avancent, les poteaux sont levés et les murs suivent déjà pour recevoir. Vous constatez qu'on a beaucoup de travail à faire là en bas. On aura beaucoup de travaux de remblais. On essaie même d'avoir de la terre. C'est difficile d'avoir de la terre au Cameroun. Absolument. La terre qu'à l'époque, on supplie aux gens d'enlever. Aujourd'hui pour avoir un camion de terre de 10 roues, il faut dépousser jusqu'à 35 000 pour remblais le bas de la fondation que vous voyez là. Les travaux vraiment avancent. On a les porteurs porteurs qui ont déjà été toutes coulées. Les poteaux porteurs. Parce que j'ai pensé à deux ou trois types de poteaux comme ça là. Et ils ont déjà été bien coulées. Et les travaux avant, c'est remarquable. Les nuits gauches, ils vont commencer les travaux d'élévation là-là. Donc là, l'ingénieur est en train de faire une proposition par rapport à l'architectural. On a une fenêtre qui devait regarder dans le côté gauche là. On a une fenêtre des douches de l'appartement du bas qui devait regarder le couloir là. La fenêtre est juste en haut là. Qui devait regarder chez le couloir du voisin. Donc en regardant la distance du couloir, on est dans les quoi ? C'est 1 mètre, 1 mètre 20. Ce sera trop petit. Oh, devant, on a vraiment tout un boulevard. Et ce sera utilisé en fait une sorte de parking, voit-tu pour regarder là-bas. Et proposer donc, on envoie cette fenêtre de tout. Vu qu'on aura une barrière. Et surtout après, devant, on envoie cette fenêtre de déjà là-bas plutôt. Au lieu d'envoyer dans le couloir que vous voyez là. J'ai trouvé ça bien, plutôt bien. Je ne sais pas de donner vos avis en commentaire. Si il serait problématique ou bien de laisser ça là. Moi, j'ai trouvé ça l'idée bonne. De la part de l'ingénieur, de chez le chantier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que vous savez, hormis que les fenêtres doivent être grandes. Pour avoir un boucle à l'intérieur, on ne se sentait pas à l'extérieur. Il y a aussi le positionnement qui va faciliter l'éclairage. Donc, si vous pensez que c'est une bonne idée, laissez-nous ça en commentaire. Et aussi, pour les abonnés qui sont dans la zone de Yassa. En fait, donc, à Douala, on a vraiment besoin de la terre. La semaine dernière, on a eu un monsieur qui devait nous livrer la terre à 25 000. Il joue dans les environs. Après, il a appelé pour dire 30 000. On a dit, ok, on aura besoin de 3 camions. Mais, le lendemain, c'est ce qu'on m'a dit. Quand on s'est dit, ok, pour qu'il vienne avec. Il dit, non, il ne peut pas arriver là plus. Il faut maintenant 35 000. Donc, on est actuellement en train de trouver. J'ai déjà trouvé le camion, on était à 35 000 francs. Ok, les gars, en tout cas, l'époque, c'était gratuit. Pour que tu payes 5 000 francs, tu pourras voir. Tu donnes, tu sénèbres dans la même chose. Mon ami, derrière, les choses avancent. Les vélos de basket, malgré les petits challenges comme ça. Je ne sais pas, on avait mis avant. Donc, c'est ça le couloir. Donc, que si j'ai pas 4 000, c'est ça que ça, c'est pas facile. Où il y a une fenêtre qui devait donner là. Après le couloir, là, on a carrément un boulevard que voici. Une voiture peut garder là. Bon, là, c'est mieux de mettre là. Après le boulevard, on a barré loin en haut là. Donc, ok, merci de nous avoir suivi pour cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notificateur.